Salut les amis du Bluegrass, une petite vidéo pour vous tenir un petit peu au courant de mes activités puisque ça fait un petit moment que je n'ai pas présenté de nouveaux conseils, de nouveaux cours, de nouvelles vidéos pédagogiques autour du banjo, de la mandoline ou de la musique Bluegrass sur cette chaîne. Donc je voulais faire un petit point, je n'abandonne pas l'idée de nourrir, d'approvisionner cette petite banque de vidéos qui en contient déjà quelques bonnes dizaines. Et donc l'idée c'est de continuer un petit peu sur la lancée que j'avais faite précédemment, c'est-à-dire d'apporter des conseils qui permettent aux gens d'être un petit peu autonomes dans leur apprentissage pour éviter d'avoir à prendre des cours ou à se tourner vers des stages, au moins dans un premier temps pour pouvoir déjà tester si l'instrument vous plaît, si la musique vous attire, etc. Il faut bien savoir que la musique Bluegrass est une musique qui est un petit peu en expansion et on comprend très bien pourquoi, c'est parce que c'est une musique qui est conviviale, qui permet de passer des bons moments, c'est une musique qui permet de progresser musicalement et instrumentalement un petit peu dans tous les horizons musicaux, dans tous les styles, depuis le classique jusqu'au jazz en passant par les musiques du monde et tout ce qu'on veut, la pop, le rock, le funk, la soul, etc. Je pense à des gens comme Bella Fleck, comme Chris Feely aussi, dont on ne présente plus et qui collabore avec les meilleurs musiciens de la planète. Donc la musique Bluegrass, c'est ça, et c'est aussi une musique qui permet, donc outre le fait d'aller très loin, elle permet de démarrer avec presque rien, c'est-à-dire qu'on peut se faire plaisir, c'est comme si la première marche de l'escalier était à ras du sol. Et ça, c'est assez exceptionnel, on n'a pas beaucoup de musique qui soit aussi simple, aussi intuitive, naturelle et accessible pour les tout débutants, pour des gens qui commenceraient la musique très tardivement, par exemple, ou qui voudraient démarrer à l'oreille sans prendre de cours, sans avoir de notion de solfège, sans avoir de notion sur la théorie musicale, et qui voudraient démarrer pour pouvoir se faire plaisir et jouer des choses simples, des morceaux simples, entre amis, et la plupart des morceaux du répertoire Bluegrass sont plutôt dans cette optique-là, c'est-à-dire que c'est des morceaux avec des mélodies simples, des accords simples, et puis des choses qui sont faciles à mémoriser et à chanter. Donc ça, c'était pour la musique Bluegrass, un petit rappel, il y a d'ailleurs une vidéo où j'explique un petit peu pourquoi la musique Bluegrass présente cet intérêt par rapport à l'apprentissage du jeu en groupe, ça permet aussi de développer l'improvisation, ça permet d'aller vraiment le plus loin que l'on veut sur son instrument. Et alors, dans le cadre de la musique Bluegrass, il y a énormément de sujets que j'aimerais aborder, donc là, je vais vous mettre un petit peu à contribution, si vous voyez cette vidéo, vous avez quelques minutes pour me mettre dans les commentaires quels sont les sujets que vous aimeriez voir, expliquer ou aborder dans les prochaines vidéos de cette chaîne. Voilà, donc parmi les sujets que j'aimerais développer, peut-être que vous allez avoir des suggestions complètement personnelles auxquelles je n'ai pas pensé, mais essayez de me mettre un petit peu ce qui vous intéresserait, est-ce que c'est de la musique instrumentale, est-ce que c'est de la technique instrumentale, est-ce que c'est de la théorie, est-ce que c'est des conseils pour jammer, justement, pour jouer entre amis ou en famille, quels sont les morceaux qu'on retrouve facilement dans la jam, qui sont abordables, peut-être que c'est un sujet, est-ce que c'est des vidéos plutôt orientées banjo ou plutôt mandoline, où la guitare vous intéresse peut-être, est-ce que c'est la contrebasse, le violon ou le dobro, qui sont les autres instruments bluegrass dont on parle quand même un petit peu moins, mais qui sont extrêmement présents dans cette musique, est-ce que c'est plutôt de l'initiation qui vous intéresse, ou est-ce que vous préféreriez, par exemple, que je vous parle de morceaux un petit peu ambitieux, comme par exemple, Bella Fleck vient de sortir un album qui s'appelle My Bluegrass Heart, donc ça peut être tout ça, ça peut être le backup, ça peut être l'improvisation, vous voyez, je vous donne des tas de sujets, alors merci de commenter cette vidéo en mettant un petit peu les sujets qui vous intéresseraient, j'en prendrai connaissance, évidemment, puisque je reçois les notifications de tout ce qui apparaît, et puis dans quelques temps, je referai une autre vidéo qui viendra un petit peu compléter celle-ci, et puis dans laquelle je ferai un petit peu le bilan des sujets qui ont retenu votre attention, voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de reprise de contact, de reprendre contact avec soi-même, de reprendre contact avec les choses qui nous tiennent à cœur, avec les choses qui nous font tout simplement plaisir, qui nous font nous sentir bien, qui nous font nous sentir bien, seul ou entre amis, et pour ça, les instruments Bluegrass sont quand même un choix de prédilection. Je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à très bientôt pour la suite.